Je me sens tendue ou énervée. Souvent. Je prends plaisir à la même chose qu'autrefois. Pas autant. Combien de jours par semaine buvez-vous de l'alcool ? Bah, tous les jours. Lorsque vous ne buvez pas d'alcool, combien de votre temps est occupé par des idées, pensées ? A quel point faites-vous des efforts pour résister à ces pensées ou essayer de voir quel contrôle avez-vous sur votre consommation d'alcool ? Pensez-vous que votre consommation d'alcool soit en rapport avec les difficultés de votre vie ? Oui. Mère au foyer. Le baclofène, c'est un médicament qui est utilisé pour traiter les contractions musculaires, mais il pourrait aussi permettre le sevrage des alcooliques car ils font très envie d'alcool. On l'utilise normalement pour soulager les crampes et les lures. Soigner l'alcoolisme, guérir purement et simplement la dépendance par un médicament, cela semble aujourd'hui possible. Le baclofène, c'est le nom de cette pilule miracle qui aurait pour vertu d'atténuer l'envie de boire et même de la faire totalement disparaître. Cette découverte inopinée a pris de court le monde médical. Dans plusieurs pays, le baclofène fait débat. Autour de 30 ans que je voyais des alcooliques, des gens qui avaient des problèmes d'alcool, je n'avais jamais eu une molécule qui marchait comme ça. Ce n'est certainement pas avec une molécule qu'on pourra la faire disparaître. Nous n'avons pas le droit de dire que c'est le seul et unique médicament. On le prend une fois et tout est oublié. Cela ne peut pas marcher comme ça. Le baclofène rend indifférent à l'alcool, ce qui est quelque chose de parfaitement nouveau. Le baclofène correspond à cette demande contemporaine d'une médecine qui débarrasse du symptôme mais qui ne va pas forcément en profondeur. Prudente, les agences sanitaires n'autorisent pas encore sa prescription aux personnes alcoolo-dépendantes. Pourtant, il y a urgence. En France, l'alcool tue 120 personnes par jour. Quelle est l'efficacité réelle du baclofène ? Est-il un espoir pour les 140 millions de personnes à travers le monde dépendant de l'alcool ? Peut-on guérir l'alcoolisme comme n'importe quelle maladie organique ? Le baclofène est loin d'être un nouveau venu sur le marché pharmaceutique. Dès les années 70, on le prescrit aux malades atteints de sclérose en plaques dont il soulage les contractions musculaires. Mais son histoire prend un tour singulier dans un petit laboratoire de Sardaigne à la fin des années 90. Le professeur Giancarlo Colombo étudie l'efficacité d'un médicament contre l'addiction dont le composé chimique est proche du baclofène. Il lui paraît alors intéressant de comparer l'effet des deux molécules. La première expérience que nous avons réalisée fut d'administrer des doses importantes de baclofène à des rages génétiquement prédisposés à consommer de l'alcool. Le résultat que nous avons obtenu suggérait que le baclofène était efficace pour réduire la consommation d'alcool élevée de ses rages. Dans ces mêmes années, aux Etats-Unis, c'est presque fortuitement que le professeur Anna Rose Childress constate l'action du baclofène chez une personne dépendante. Il y avait à cette époque, dans l'hôpital où nous travaillions, un paraplégique du nom d'Edouard dont l'histoire était incroyable. Il avait fait sa propre expérience du baclofène. Il en prenait pour traiter les spasmes qu'il avait dans les jambes. C'est ce pourquoi le baclofène est indiqué. Ces spasmes étaient dus à une blessure à la moelle épinière, un trafic de drogue avait mal tourné, il avait reçu une balle dans la nuque et était resté paraplégique. Il prenait du baclofène depuis quelques années, il en prenait à petite dose, 10 mg, 4 fois par jour. Et vous avez augmenté la dose ? Dites-moi pourquoi. J'ai augmenté la dose parce que je trouvais qu'à 10 mg, ça ne faisait rien contre mes spasmes musculaires. Il s'est dit, au lieu de prendre des doses de 10 mg, je vais prendre des doses de 20 mg. Ça a soulagé ces spasmes, ce qui était une bonne chose. Mais il s'est passé autre chose. Quand j'en prenais, je ne ressentais pas de manque. Avant, il me fallait trois sachets de cocaïne pour être défoncé. Avec le baclofène, un seul sachet suffisait. C'est comme si j'en avais pris trois. Le professeur Childress fait état de sa découverte dans un article du New York Times paru en 2000. C'est la première fois que le baclofène est mentionné dans la presse généraliste comme possible remède à l'addiction. L'article retient l'attention d'un médecin français, cardiologue installé à New York, le docteur Olivier Amazen, qui lui-même cherche désespérément à guérir son alcoolisme. Tous les jours, je regardais sur Internet et il n'y avait pas de traitement. Je les ai vus passer les uns après les autres, après les autres, après les autres. Et après, je suis tombé sur le baclofène qui m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Suppression de l'auto-administration de la cocaïne par le baclofène. Et là, j'ai vu suppression. C'est la première fois que je voyais. Je voyais des gens réduction ici, réduction là, réduction là, réduction là, tout le monde réduisait. Eux, on dit suppression. Après avoir essayé toutes les approches classiques de sevrage, il décide en 2002 de s'administrer lui-même du baclofène, devenant ainsi son propre cobaye. Il augmente progressivement la dose jusqu'à atteindre 270 mg par jour, près de 4 fois la dose maximale autorisée. C'est alors que le miracle se produit. J'ai finalement, à la dose pour moi, de 270 mg par jour, j'ai atteint la dose suppressive des symptômes. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu des bouteilles d'alcool, ça ne m'a plus rien fait. Et je me disais, mais c'est impossible, puisqu'on dit que cette addiction est à vie, que les stimuli font que vous allez revoir, ça ne m'a rien déclenché. J'ai cru rêver. En finir avec la guerre permanente à soi-même, quelle abstinence. Devenir indifférent à l'alcool. Cette guérison totale et sans effort, Olivia Meysen l'a relatée dans un livre paru en 2008, le dernier vert. C'est un succès en France et à l'étranger. Malgré son témoignage et les quelques études scientifiques réalisées dans différents pays, la communauté médicale reste sceptique. Il faut attendre 4 ans pour que sous la pression des patients et des médias soit lancé un véritable protocole clinique. C'est l'étude Bacloville. Il s'agit du premier essai d'envergure qui vise à tester, avec l'aval de l'agence du médicament, l'efficacité du baclofène dans le sevrage alcoolique. 320 patients y participent. L'étude est conduite par le docteur Philippe Jory, un des premiers prescripteurs du baclofène. 30 ans plus tôt, il avait participé au combat pour l'usage de la méthadone substitue à l'héroïne. Je me rappelle dans les années 80 prescrire 80 comprimés de thèmes gésiques sur une ordonnance par jour. Ça ne me dérange pas de prescrire 30 baclofènes. C'est beaucoup moins que 80 thèmes gésiques. J'ai été considéré comme un dealer en blouse blanche et comme un criminel aussi. En région parisienne, une dizaine de médecins participent à l'étude Bacloville. Chacun dans leur cabinet respectif recevront les participants lors de consultations mensuelles. La méthode est celle du médicament contre placebo. Ce n'est qu'au bout d'un an, lors de la levée d'insu, que médecins et patients découvriront la vraie nature des comprimés. Lors de la période d'imprégnation classique d'alcool, vous m'aviez dit que c'était surtout du whisky. C'était que ça, j'aime que ça. Que ça, d'accord. Donc le whisky, on avait dû, c'est 1 à 3 verres par jour ? Ou 3 ? Non, c'est 2 à 3. Bon, 2 à 3. Donc on va être... Mais pas sur un bébé. Non, non. Ah d'accord, c'est-à-dire ? Ben non, parce que le bébé, en fait, je suis... C'est quoi un bébé ? Ben vous passez... Un bébé, c'est un tout petit. Ouais. Un whisky, ça faisait la moitié d'une flasque, on va dire. C'est le même degré. Ah, alors d'accord. Donc on est à 3 unités par bébé. Ça fait 9 par jour. On est d'accord. Donc on va mettre 9. Le week-end, est-ce que c'était plus ? Non. Donc c'est 9 aussi. Ouais. D'accord. Alors ça, c'est ce que vous allez avoir à faire. C'est-à-dire que si vous prenez un verre, un petit... Bon, sachez que le verre de whisky, c'est 3 unités, le grand verre pour vous. Donc quand vous prenez dans votre petit carnet, vous mettez l'équivalent de 3 unités. D'accord. Moi, ce qui m'importe de savoir, à peu près, ce qui m'importe de savoir, c'est comment est votre consommation, comment elle évolue, est-ce que vous chutez ? Vous, vous avez pris de conscience après la discussion qu'on a eue lundi que les problèmes n'étaient pas liés purement à l'alcool mais au décès de votre maman. Donc moi, je pense que dès que vous avez pris la prise de conscience, je pense que vous allez avoir un sevrage rapide. Nous, on n'est pas là pour vous interrer. On sait très bien que vous allez avoir des envies. Mais le médicament, son but, c'est à partir d'un certain moment de vous supprimer cette envie, ce besoin de boire. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a découvert l'intérêt du baclofène. C'est un médecin qui a pris du baclofène et qui s'est rendu compte à partir d'une certaine dose qu'il n'avait plus envie de boire. Ce besoin que vous avez de boire. D'accord ? La date de dispensation, c'est aujourd'hui. La visite, c'est la visite 1. Pourquoi on fait cette étude ? C'est surtout parce que je pense que ça va apporter la preuve que le baclofène à haut dosage permet de sortir les gens d'une souffrance phénoménale qui est leur problème d'alcool parce qu'en fait, avec l'alcool, ils se coignent leur malaise. Pour moi, ils se coignent leur souffrance quelque part. Et puis, ils tombent dans le piège après. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont devenir dépendants, d'autres qui ne le seront pas, mais après, il y a la molécule qui détruit. Mais au départ, souvent, souvent, il y a une souffrance qui est soignée par le médicament alcool. L'alcoolisme, bien sûr, c'est une consommation excessive d'alcool. Et une consommation excessive d'alcool dont les personnes n'arrivent pas à se séparer. Donc, c'est une dépendance. C'est-à-dire, je crois qu'on parle d'alcoolisme quand des personnes sont accrochées à l'alcool de telle sorte qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. et très souvent, ils ont envie d'arrêter. Tous les matins, ils se disent, allez, aujourd'hui, j'arrête, mais c'est impossible. Comment définir la dépendance à un produit en vente libre, consommé et apprécié par une grande partie de la population ? Par la quantité qui, comme l'Organisation mondiale de la santé, fixe le seuil à deux verres par jour chez la femme, trois verres chez l'homme. Ou bien par l'observation d'un comportement dépendant qui perturbe la santé, la vie affective et sociale d'un individu. Il y a énormément de facteurs qui interviennent dans le fait de devenir, entre guillemets, alcoolique. Le positionnement culturel, le positionnement des sociétés par rapport à l'alcool tient à une histoire culturelle et souvent, dans cette histoire culturelle, c'est le religieux qui a la bonne part. C'est-à-dire, le vin, c'était le sang du Christ, le pain était son corps et donc, on a une vision peut-être un petit peu cannibale des choses mais enfin, en tout cas, on consommait et on buvait. le corps du Christ. Donc, c'est inscrit dans une culture extrêmement profonde. Donc, la relation qu'on va avoir à l'alcool n'est pas un tabou, n'est pas un interdit comme ça peut être le cas dans d'autres religions mais simplement, c'est un problème de tempérance, c'est un problème d'être raisonnable et de consommer l'alcool à juste raison. Vous attendez ici ? Oui, oui. 160, 101. 107 dépulsations. C'est pas bon ça, je suis sûr. Non, c'est pas très bon. Je vous avais dit, c'est que moi, c'est... Alors, vous êtes à combien par semaine à peu près ? Là, alors en semaine, je sais pas trop. J'ai diminué depuis un certain temps mais je suis quand même encore... Enfin, il y a 3 mois de ça, je buvais à peu près 6 litres par jour de vin essentiellement et quelques bières et là, je suis à peu près à 3 bouteilles et on va dire 6-7 bières par jour. D'accord. De toute façon, vous allez voir l'étude. Toujours en vin. C'est extrêmement intrusif. Vous allez avoir beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre. C'est ça qui est très long. Alors, critères d'inclusion. Là, c'est pour voir si vous pouvez ou non participer à l'étude. Alcool, histoire, âge du premier contact. Avec l'alcool ? 13, 14 ans. 13 ans. Âge de première ivresse ? 14, 15 ans. 14, vous avez vu, j'en enlève tout le genre. Âge d'intégration d'un usage régulier ? À partir de 17 ans, je buvais tout le temps. 17 ans. Âge de début de la perte de contrôle ? C'était peut-être plus vers 24 ans. 24. Médicaments, maintien de l'abstinence déjà pris en dehors du baclophène, c'est-à-dire l'autal, l'espera, le revia. J'en ai pris sur une très courte période parce que je n'avais pas d'effet. J'ai pris l'autal. Alors, l'autal ? L'autal, il y a un mois et demi. Ah oui, donc c'est... Là, c'est cette année, vous avez décidé d'arrêter de boire. Oui. Pourquoi ? Pourquoi, là ? Une nouvelle amoureuse ? Parce que je suis... Non, non, je suis avec ma compagne depuis longtemps que ça. Je suis fatigué, je suis épuisé. Pour ça, vous n'allez plus boire. Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importants sont abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de la substance. Comprenez-le ? Ben oui. Donc, oui, je sortais énormément. Je ne sors plus du tout. Je bois tristement en seine, à la maison. Oui. Ce n'est pas drôle, effectivement. L'échelle d'évaluation du craving. Est-ce qu'on a une... On en a ? Je finis le soir. On en a une. Mettez-moi l'envie de boire. Ben là, c'est... Voilà. Merci. On est d'accord. Par là. Bon, vous êtes à 10. Ce qui m'a motivé à venir vous voir, c'est évidemment les conséquences directes et indirectes liées à l'alcool dans ma vie de tous les jours. Et donc, j'aimerais pouvoir ne pas être frustré jusqu'à ce temps de mes jours ou de continuer à avoir des relations sociales, familiales avec des amis, de boire un verre sans avoir envie d'en boire des centaines par la suite. On va voir si vous avez le placebo. On sait qu'il y a 20% de réussite avec le placebo, en général. Le baclofen, on espère qu'il y en a davantage. On va voir où vous êtes. Si on se rendait compte, je pense, au bout de six mois qu'il y a la moitié des gens qui ne boivent plus du tout et l'autre moitié qui boit trois fois plus, je pense qu'à ce moment-là, pour des raisons éthiques, il y aurait une levée d'insu. Si c'était comme ça, à ce point de différence, sinon, voilà. Déjà, normalement, ça devrait marcher d'une façon, quel que soit le traitement que vous prenez. On va voir comment. J'espère. Voilà. Moi aussi, je souhaite. Revenir à une consommation normale, raisonnable, boire comme tout le monde, cet espoir est-il permis ? L'alcoolique peut-il continuer à boire et se dire sorti de son addiction ? Avec cette molécule-là, le baclofène, on introduit un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on peut aussi boire avec. C'est extraordinaire pour les gens qui ont des problèmes d'alcool, ça a toujours été leur rêve, c'est de pouvoir boire comme tout le monde. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas boire comme tout le monde. C'est-à-dire que quand ils commencent, ils ne peuvent plus s'arrêter, la plupart. Et puis d'autres, c'est dès le matin, ils sont obligés de boire parce qu'ils sont dépendants. Donc ils n'ont pas le choix. C'est plus fort qu'eux. Et si on leur propose un traitement, on leur dit « Écoutez, avec ça, vous pourrez boire comme tout le monde, de façon non excessive, c'est-à-dire 20 grammes chez la femme, 30 grammes chez l'homme ou pas plus de 40 grammes si c'est une occasion. » Évidemment, ça plaît beaucoup. Quand on prescrit du baclofène à un patient, en règle générale, on ne lui demande pas d'arrêter de boire. On lui dit « Continuez à boire. » Comme d'habitude, prenez du baclofène à dose progressivement croissante et puis vous arriverez un jour à une dose telle que vous n'aurez plus envie de boire. Prendre du baclofène pour dire « Je vais continuer à boire, mais moins », c'est... Pour moi, c'est une hérésie. C'est dire « Donnez-moi la capacité de retrouver un contrôle de ma consommation parce que je veux être normal. » Alors là, ça veut dire qu'il faut considérer que la normalité, c'est de boire. L'abstinence, longtemps unique planche de salut pour l'alcoolique, serait donc devenue aujourd'hui une notion obsolète. Un médicament peut-il remplacer aussi simplement les efforts, la privation, le travail sur soi que constitue le sevrage ? Effectivement, ce qu'on peut imaginer presque sur le plan de la morale en général, si on arrête de boire sans effort, alors vraiment, c'est scandaleux. La médecine dit toujours qu'il faut payer un prix si on veut s'en sortir. Et je pense que c'est vrai. Mais en même temps, si on peut aider dans une première phase quelqu'un à prendre de la distance, éventuellement, une fois avec des amis, de boire un petit verre et puis de revenir, disons, dans la consommation habituelle, peut-être, on peut respecter les personnes sans vouloir en faire des abstinents. Dans plusieurs pays, comme l'Allemagne, la polémique fait rage. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au débat pour ou contre le baclofène. Tous les patients arrivent à être abstinents pendant plusieurs mois et tous rapportent une réduction de leur craving. D'une manière générale, la tolérance est bonne. Deux tiers de ces patients qui prennent du baclofène, un médicament non autorisé ici et non vérifié, n'ont encore jamais fait de tentative de sevrage. Ici, le baclofène est très peu prescrit. Comme tout médicament que l'on veut détourner de son usage initial, il suscite la méfiance de la communauté scientifique. L'abstinence reste le dogme absolu quand on parle de sevrage alcoolique. Je trouve qu'il y a un problème avec le baclofène. Ce médicament n'est justement pas associé à l'idée d'être abstinent et de ménager ainsi un corps déjà abîmé par l'alcool. Au contraire, le baclofène, tel que le vent monsieur Amézen, est associé à l'idée de « je veux continuer à boire » ou « je veux boire de temps en temps » ou « je veux arriver à boire un peu moins ». Ce n'est absolument pas le cas avec les autres médicaments où l'objectif est d'arrêter de boire définitivement. Et en tant que médecin, je trouve aussi que cela doit être notre objectif principal. Nous avons là des patients qui sont déjà abîmés par l'alcool et ne tolèrent même plus de petites quantités. Peut-être que leur foie va se détériorer plus lentement, mais il va continuer de se détériorer. En tant que médecin, il faut alors conseiller de ne plus boire d'alcool du tout. Il y a beaucoup de gens pour lesquels l'alcool a une fonction. Une fonction culturelle, une fonction psychologique, une fonction identitaire. Ils boivent depuis l'âge de 13 ans. Ils boivent dans des milieux, où souvent tout le monde boit. Ils boivent dans un contexte culturel, où l'alcool est valorisé. Les privés d'alcool, c'est les privés d'une partie d'eux-mêmes et ils n'y arrivent pas. Deux, six, trois, trois. Il n'y a pas beaucoup de changements quand même. Alors, il y a eu un pic de pollution, on va dire, au début de la semaine. C'était mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Bon, j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés. De pollution alcoolique, vous voulez dire ? Mais autrement, vous êtes pas mal. quand même, là, le samedi, dimanche. Non, je vous dis. Moi, je ne cherche pas à être abstinent, non plus. Je ne me sens pas alcoolique. Ben oui, mais quand même. Je ne me sens pas alcoolique. Malgré tout, il y a quand même une consommation régulière qui est un peu trop importante. On pourrait dire que vous n'êtes pas plus du tout addict à l'alcool si vous faisiez un apéro le week-end ou une ou deux fois par semaine. Mais quand c'est tous les jours, ça devient quand même une addiction. Oui, c'est... Comment on appelle ça ? C'est répétitif. Oui, c'est une habitude. Oui, c'est ça. Je le prends comme une habitude. Oui, mais c'est une habitude. Pas comme un besoin essentiel. Parce que si vous regardez mes carnets, il y a des jours où je m'en passe très facilement. C'est... Je ne sais pas... Ce n'est pas fréquent quand même. Il y a deux jours... Ben là... Alors, je la mets là... J'ai scoré là. Alors là, ouais, là c'est... Là, c'est très bien. Mais on aurait dû rester comme ça alors. Oui. Pour moi, par rapport à avant, quand je travaillais, c'était pas... C'est peu. C'était peu. Quand vous travailliez avant... Parce que quand je travaillais avant, on mangeait à 5 ou 6 au restaurant tous les jours. Et puis bon, il y avait peut-être 5 ou 6 tournées qui tombaient. Et le soir, en sortant, on se retrouvait pendant un demi. Je rentre à la maison, je buvais l'apéro et du vin. Donc, vous voyez que c'était quand même un maximum. Donc, à cette époque, vous pouviez dire que vous étiez un peu alcoolique quand même. Ah oui, mais on se sent pas alcoolique. Bien sûr. On se sent pas alcoolique. Je suis désolé. J'ai demandé aux voisins de me tenir la porte pour mettre la clé dans la série. Mais vous avez eu après le sentiment que c'était une maladie comme une autre qu'il fallait soigner ou alors vous aviez un grand sentiment de... Je me suis posé plein de questions dans ma tête parce que... J'ai des arrières-grands-parents paternels qui étaient imbibés comme des éponges. mon père biologique, il est mort de sang. Ma mère a été malade et puis, pour soutenir sa maladie, elle se laissait aller au whisky et tout ça parce qu'elle avait des difficultés respiratoires. L'alcool, c'est quelque chose... Ça peut être culturel. C'est-à-dire qu'on a vu ses parents boire, on a vu ses grands-parents boire et donc, on peut aller peut-être plus facilement dans la consommation d'alcool. Mais c'est pas du tout héréditaire. C'est pas un gène. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, d'accord. C'est pas héréditaire. Mais ça, vous me l'apprenez parce que je l'ai longtemps cru. Quelles sont les causes de l'alcoolisme ? Peut-on le définir strictement comme une maladie avec ses origines, ses symptômes, son épidémiologie ? Jadis perçu comme un fléau social et une faiblesse morale chez l'individu, l'alcoolisme est aujourd'hui combattu avec les armes de notre époque, en particulier les neurosciences. La propension à boire de certaines personnes s'expliquerait par un dysfonctionnement neurologique. Les neurosciences ont été très utiles pour nous aider à démontrer et à comprendre que l'alcoolisme est un trouble médical chronique. Parce que contrairement à il y a 30 ans, nous savons maintenant qu'il y a des changements dans le cerveau. Il y a des composants biochimiques spécifiques que nous appelons neurotransmetteurs et qui sont précisément impliqués dans ce que nous appelons les comportements de recherche d'alcool. Un des avancées les plus révolutionnaires des années 50 fut sans doute de découvrir que le cerveau possède des structures associées à la récompense. Si ces systèmes cérébraux sont activés, un individu peut se sentir récompensé, renforcé. Et nous pensons que ces systèmes expliquent en grande partie pourquoi nous, en tant qu'être humain, nous adoptons certains comportements. Ainsi, une des découvertes majeures dans la recherche sur l'addiction a été de comprendre que les drogues addictives activent ces systèmes. Elles activent le système de récompense dans le cerveau et le neurotransmetteur dopamine est la molécule qui joue un rôle clé. Si on prend une drogue comme de l'alcool, de la cocaïne ou de l'opium, cela active le système dopaminergique du cerveau en déclenchant un signal de récompense. Alors, immédiatement, le cerveau dit « j'aime ça ». L'alcool favorise donc la libération de dopamine dans notre cerveau. La dopamine est le neurotransmetteur qui active notre système de récompense, nous procurant bien-être et soulagement. Mais ce plaisir lié à l'alcool, tout le monde peut l'éprouver sans pour autant être alcoolique. D'où vient alors le phénomène de dépendance ? Pour une personne qui va boire et obtenir une forte réponse de récompense, une autre personne en aura une très faible. Si quelqu'un éprouve une forte réponse de récompense, il risque alors de continuer à boire davantage et de développer une addiction. Cette différence d'intensité de la récompense nous rendrait donc inégaux face à l'alcool. Dans le cerveau d'une personne alcoolique, la dopamine est libérée à la seule vue de l'objet, par exemple, un verre d'alcool. Ce phénomène s'appelle le craving, une irrépressible envie de boire. C'est là qu'interviendrait le baclofène. Comme relaxant musculaire, il agit en inhibant les neurones responsables de la contraction involontaire des muscles. Ce faisant, il inhibe aussi les neurones du système dopaminergique. Le système de récompense est donc bloqué, le craving disparaît. pour le professeur Lorenzo Leggio, cette efficacité neurologique doit se traduire par une modification réelle du comportement. Il décide de mener une expérience in vitro. Dans un bar reconstitué, des participants alcooliques ayant pris du baclofène ou un placebo sont soumis à la tentation, le tout sous étroite surveillance médicale. Le but de cette mise en scène est d'observer en temps réel l'action du baclofène sur l'envie de boire. Nous allons maintenant commencer la phase d'auto-administration d'alcool. Comme nous le savons, notre participant a déjà bu un verre, c'est ce que nous appelons le priming. Nous avons attendu 40 minutes et maintenant nous voulons voir si après cette stimulation, notre participant va vouloir boire plus d'alcool ou ne pas en boire. Voici 4 verres et comme nous vous l'avons dit, chacun vaut 3 dollars. Donc pour chaque verre que vous ne buvez pas, vous recevez 3 dollars en compensation. Nous utilisons un modèle bioéconomique, c'est-à-dire avoir le choix entre boire de l'alcool ou recevoir de l'argent. Nous allons évaluer le craving d'alcool toutes les demi-heures. Nous allons aussi faire des prises de sang pour évaluer les hormones de stress et examiner comment répond notre participant en termes de stress. Et surtout, voir si le médicament que nous étudions, le baclofène, comparé au placebo, va réduire le stress lié à la consommation d'alcool. Nous sommes à un stade intermédiaire de la recherche sur le baclofène. Nous n'avons pas encore fini. Nous avons besoin de mieux comprendre ce médicament, de comprendre comment utiliser ce médicament, d'identifier quel genre de patient nous devrions ou nous ne devrions pas traiter avec ce médicament. sans remettre uniquement aux médicaments pour soigner l'alcoolisme, c'est aussi minimiser d'autres causes, l'impact du vécu, du contexte affectif et social. Il est clair que c'est l'environnement qui va intervenir, l'environnement, le psychisme, les conditions de stress, les conditions de vie qui vont pousser un individu à prendre de l'alcool au départ et à en prendre de plus en plus à ne plus pouvoir contrôler sa consommation au fur et à mesure des prises. Donc le phénomène biologique est clair mais le phénomène psychique est sans doute le plus important. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les réalités complexes on les simplifie et on les simplifie toujours dans le même style c'est-à-dire où on réduit l'individu à la somme de ses comportements. Je crois que c'est favorisé, c'est pas uniquement causé par, mais c'est favorisé par notre civilisation des mœurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'intéresse beaucoup moins au sens que peuvent avoir les symptômes, au contexte historique au sein desquels ils émergent, que ce soit le contexte personnel de l'histoire familiale ou que ce soit le contexte collectif de la société. Ce qui compte c'est pas ce que sont les gens, c'est ce qu'ils font. Alors, vous avez bonne mine. Oui. Ah bah je suis à zéro toujours. Zéro ? Par contre les fêtes c'était dur. C'était un peu la bagarre. C'est une période où vous êtes tenté donc si vous êtes passé au travers c'est pas mal. Bon après il suffit de changer de pièce le temps que ça va parce que ça monte vraiment très très fort. On a envie de saisir un verre et de dire bon j'y vais. Donc on va refaire le craving comme tous les mois. Vous savez à quoi ça correspond ? Donc allez-y. Est-ce que je prends en compte les envies que vous avez ? Oui c'est une moyenne en fait. C'est une moyenne à l'instant de ce que vous pensez de votre envie. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ça c'est très bien. Si vous n'aviez pas le bac le fène est-ce que vous pourriez ? Ah non mais c'est une super béquille. C'est une super béquille. Et sans effort. Il y a juste des efforts à faire quand vraiment on est très sollicité. Surtout à l'heure où je prenais d'habitude ça a l'air les apéritifs. Et en fait mon mari continuait à boire son whisky et j'essaie de réprimer. Et à ce moment-là il vous passe une série américaine et en fait ils se servent de l'alcool. Et là c'était la cata quoi. Je me disais mais c'est pas possible je suis encerclée là. C'est incroyable. On est en train de découvrir une réalité. Ah oui c'est incroyable. C'est comme quand on est à l'école quand on découvre un nouveau mot on le voit partout on l'entend partout. Du coup quand on boit ça dé vulgarise parce qu'en fait on se dit après tout je ne suis pas toute seule. C'était motivé pour arrêter de boire. C'est ce qu'il y a plus important. Donc on va refaire une distribution en date d'aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Et on reste toujours aux mêmes doses. D'accord. 3 fois 7. Non mais c'est bien. Moi je suis impressionné. Mais non non puis tout ça me rend plus zen aussi pour d'autres choses. Les enfants se rendent compte quand même que vous avez changé ou pas ? Vous en avez parlé un peu aux enfants ? Non je n'en ai pas parlé mais oui ils se sont rendus compte que j'étais plus zen justement. Imaginez par exemple que demain vous me dites bon ben voilà on réduit les doses et puis on s'arrête. D'accord ? Je ne sais pas si ça sera faisable ou pas. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce que je vais pouvoir à nouveau boire ? Est-ce que je vais à partir du moment où je vais recommencer à boire ? Est-ce que j'aurai à nouveau envie de boire ? Est-ce que je vais à nouveau déprimer ? C'est en fait la raison de ce protocole et du suivi qu'il va y avoir derrière. Donc vous allez avoir un protocole. Ce protocole il dure un an. A la fin de l'année le médecin donc chaque médecin qui inclut des patients va décider ou pas si on sève c'est-à-dire si on vous arrête doucement c'est-à-dire qu'on fait l'inverse de ce qu'on a fait lors de la mise en route on baisse doucement les médicaments. Si à partir d'un certain temps au moment du sevrage on se rend compte que vous recommencez à boire on peut recommencer le plateau et là on sait qu'il faudra qu'on reste un certain temps sous traitement. Si par contre vous êtes complètement sevré on peut revenir à zéro. Que se passe-t-il après le baclofène ? Ces doses massives censées délivrer le patient de l'alcool ont-elles créé une nouvelle dépendance ? Se demander si le baclofène est lui-même une substance addictive est une question importante. Cela nous renvoie à un problème complexe. Qu'est-ce que l'addiction ? Quelqu'un peut s'habituer à prendre du baclofène et une fois qu'il s'y est habitué il peut vouloir continuer à en prendre. Mais est-ce qu'on peut réellement parler d'addiction ? Est-ce qu'il perd le contrôle de lui-même ? Est-ce qu'il va essayer d'en acheter dans la rue ? Les patients dépendants sont tout à fait prêts à adhérer à cette idée parce qu'on leur a donné le faux espoir qu'en avalant un médicament cela suffirait. Qu'on puisse régler ainsi le problème en prenant un cachet c'est une idée qui interpelle fortement les personnes dépendantes. Et sincèrement je trouve que ce n'est pas responsable d'activer ce mécanisme psychologique pernicieux qui détourne de la psychothérapie. Je crois que supprimer la conséquence c'est-à-dire l'alcoolisme va tout régler. Non, parce que les gens peuvent aussi tomber vers autre chose. Donc je pense que la réponse du médicament ça peut être effectivement peut-être une aide sur quelque chose d'aiguë. Mais à partir du moment on en fait une réponse chronique je crois qu'on marche un petit peu sur la tête parce qu'après il va falloir trouver le médicament qui répond au baclophène s'il lui-même devient addictif. Je ne peux plus me passer mon baclophène. Je ne bois plus mais je ne peux plus me passer mon baclophène. Qu'est-ce que je vais prendre pour lutter contre l'effet du baclophène ? Il y a eu 360 là plus 360 vous avez pris 630 comprimés depuis le mois dernier donc par mois. Donc un petit peu moins que ce qui était prévu puisque vous avez diminué de vous-même. Donc là lundi 2 mardi 3 Il y a eu un petit excès pour les fêtes. Oui mais c'est vraiment pas mal c'est beaucoup. Et là vous avez vu la semaine suivante 2, 2, 1, 2, 3, 3 franchement là ça a vraiment diminué. Il y a d'autres soucis j'ai préparé une liste à vous poser. Monsieur Hippocrate parce que vous êtes tenu au serment d'Hippocrate et de rien dire à personne. Bon. Cachets et alcool font-ils bon ménage ? C'est-à-dire les cachets que vous prenez là ? Oui. Oui. Alors absolument ça c'est un traitement qui diminue l'appétence à l'alcool. Pour ça ça je l'ai remarqué. Donc ? Donc je me passe parfaitement d'alcool si je prends mes cachets il n'y a pas photo il n'y a pas de soucis. D'accord. Avant les fêtes j'ai pissé au lit sans m'en apercevoir. Est-ce que c'est dû au cachet ? Est-ce que c'est dû est-ce que les cachets m'a semacé pour que je pisse au lit sans m'en apercevoir ? Ça correspond aux médicaments. Ce sont les médicaments qui vous entraînent ça. Donc moi je peux m'attendre encore à voir c'est... Non vous pouvez pas vous attendre à ça parce que j'ai pas envie que ça recommence. Moi j'ai envie qu'on diminue les médicaments. D'accord. Mes délires sont-ils normaux ? Sont-ils dangereux pour l'entourage du patient ? Est-ce que je peux devenir violent ? Non je crois pas. Au niveau sexe ça donne. D'accord. C'est peut-être aussi les médicaments ça j'ai pas vérifié mais... J'ai pas fait. Est-ce que ces cachets ne sont-ils pas faits pour endormir les alcooliques et leur faire oublier de boire un coup ? Pas du tout. Pendant les fêtes nous étions chez mon père j'ai dormi 19h sur 24. Pas mal. C'est trop. Mon père il était fou là. Il a engueulé ma femme en disant mais ça va pas faut l'emmener chez le médecin. C'est pour ça que c'est pas mal de diminuer les comprimés. Donc on va descendre à 4 4 comprimés matin 12. Et vous me téléphonez dans une semaine pour me dire ce que ça donne. Parce qu'à ce moment-là soit on diminue encore soit si vous me dites non non ça y est je rebois beaucoup alors on augmente un petit peu on va essayer d'ajuster. D'accord. La question de la dose du baclophène est très importante. Le principal effet secondaire du baclophène est qu'il agit comme sédatif. Donc les gens peuvent se sentir somnolents un peu ralentis ou dans les vapes. Ce que vous pouvez imaginer c'est que si vous prenez un médicament qui a un effet sédatif et que vous l'associez à l'alcool alors vous combinez deux substances sédatives. Mais d'un autre côté nous savons qu'en pharmacologie si on ne prend pas la dose adéquate on risque de ne pas atteindre totalement l'effet voulu. Donc je pense que c'est important d'étudier les doses plus élevées seulement nous ne savons pas quelle est la dose adéquate et jusqu'où on peut aller. Il est évident que le baclophène n'est pas actif à la même dose chez tout le monde. C'est-à-dire on pourrait dire que chacun a sa dose. Ce qui est très curieux ce qui est assez inhabituel dans la pharmacopée avec l'utilisation des médicaments. et c'est imprévisible. Donc l'attitude consiste à augmenter progressivement les doses jusqu'à ce qu'une indifférence à l'alcool survienne. On est dans l'empirisme le plus complet et on aimerait pouvoir en sortir pour avoir je dirais une prescription je dirais raisonnée pour ne pas mettre son patient en danger. personnellement je ne prescris pas le baclophène je n'en ai jamais prescrit jusqu'à présent. Et quand les personnes m'en demandent je leur dis mais monsieur ou madame moi je ne veux pas vous mettre en danger. On tâtonne mais on tâtonne avec le patient c'est-à-dire que c'est le médecin et le patient ensemble qui doivent travailler pour arriver à augmenter les doses sans être bloqués par les effets secondaires. Ça prend souvent beaucoup de temps. Moi j'ai eu des patients qui ont mis deux ans à guérir. Donc c'est une aventure. On va y aller un petit peu à la sauvage en quelque sorte et ce d'autant qu'on n'a pas de règles de prescription puisqu'il n'y a pas d'autorisation. L'utilisation du baclophène pose encore bien des questions. A quelle dose le prescrire ? Pendant combien de temps ? Quels sont ses effets indésirables ? Ces inconnus expliquent la réticence des agences sanitaires à autoriser son usage pour soigner l'alcoolisme. Il n'est donc pas remboursé par la Sécurité sociale. Pourtant, plus de 6 000 médecins français le prescrivent. Mais que risque-t-il ? En matière d'exercer. C'est vrai. Je prends le risque. Le risque zéro n'existe pas. Je prends le risque et je suis habitué. Je vous dis, je vois 30 patients, je peux tuer 30 patients par jour. même pour une angine. Je prends le risque. Autrement, je ne ferai jamais rien. Nous gérons l'incertitude et le doute en médecine. Donc, les limites de la médecine, elles sont partout. Pas seulement avec le baclophène. 876. Donc, c'est 300 mg par jour. C'est maintenant la dose maximale qu'on donne. Ça fait beaucoup, hein ? Comment vous vous sentez ? Ça va. Ni plus ni moins. Ni effet positif, ni effet négatif. C'est le cas. Il y a un peu de positif. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai la molécule ou pas parce que c'est vrai que j'ai diminué un peu mais j'ai toujours le sentiment comme j'achète par bouteille. Les bouteilles, je vois toujours mes deux bouteilles de rosée dans la journée et elles ne sont plus là le soir. je me réveille 20 minutes après, je bois mon premier verre. On en est à 82 unités d'alcool, c'est-à-dire 82 verres. Ça vous fait en moyenne 13 verres 66, 14 verres. C'est-à-dire qu'à ce stade, ce que l'on peut faire, c'est dire que vous, qu'on est à un échec de traitement. Vous donnez du baclophène mais on ne lève pas l'insu et on attend la fin de l'année, la fin de l'étude pour lever l'insu pour savoir ce que vous aviez pour notre étude. Ah, pour jusqu'à maintenant savoir ce que j'avais comme molécule. On peut faire ça, docteur, c'est vous qui voyez. Alors, un ré prématuré de l'étude avec sevrage qui a une efficacité ressentie et mesurée. Et je vais vous donner donc une ordonnance de baclophène, d'accord ? Très bien. Trois comprimés, matin, midi et soir. Midi, soir. En juin 2013, une porte s'entrouvre en France où l'ANSM, l'agence de sécurité des médicaments, concède une autorisation temporaire de deux ans. Le baclophène peut donc être prescrit par tous les médecins français pour soigner l'alcoolisme. Alors, 0 à 0 54 12. Je suis à 294 comprimés. 294. Pas d'alcool, toujours ? Ça s'est bien passé ? Non, toujours pas. 0, 0, 0. D'accord. Donc là, on fait M12B. C'est-à-dire que le protocole s'arrête là. On va faire la levée d'insu pour voir si vous étiez sous baclophène ou pas baclophène. Moi, on va compter les comprimés. On va faire la levée d'insu et comme vous êtes à plus de 200 mg, on va vous faire un sevrage. C'est-à-dire que vous allez baisser d'un comprimé par jour et vous serez vu dans un mois puis le mois suivant. Est-ce qu'une fois que le traitement sera fini, est-ce que j'aurai un suivi médical ? Vous allez avoir un suivi et je pense que je vous donnerai quelque chose pour vous aider justement pour voir si vous arrivez à tenir 100 médicaments. D'accord ? On est d'accord. Alors, on y va. Est-ce que vous pensez que vous étiez sous baclophène ou pas ? Moi, je dirais oui, mais... Moi, je dirais oui aussi. Bon. Vous étiez sous baclophène ? Oui, je me doutais un peu. Donc en fait, efficacité remarquable. Excellent, vous avez dit. Remarquable. Non, mais là, c'est un résultat remarquable parce que vous avez arrêté de boire, les résultats sont très bons. Est-ce qu'à la fin de ce protocole, maintenant qu'on a pratiquement fini, vous n'êtes pas sevré, vous avez l'impression que vous êtes guéri ? Est-ce qu'on guérit l'imprénation éthylique ? Je ne pense pas. Moi, j'en ai discuté avec mon mari, par exemple, en lui disant mais moi, je ne reboirai jamais d'alcool. C'est-à-dire que depuis un an, je n'ai pas pris une seule gorgée d'alcool. Est-ce que vous connaissez ? Mais après, j'ai trop peur d'aimer ça à nouveau. Oui. Même si le baclophène permettait de réduire voire de supprimer totalement la consommation d'alcool, pourrait-on pour autant parler de guérison ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de dépendance. Une dépendance physique qui dure quelques jours ou quelques semaines au maximum. et une dépendance psychologique qui est très, très variable d'une personne à l'autre, qui est donc liée à cette inscription dans la mémoire du goût pour l'alcool, de l'envie de boire. Et pour faire disparaître ces mémoires, il faut beaucoup de temps. Si on ne fait que le baclophène et qu'on arrête le baclophène, il y a pas mal de chances pour que la consommation d'alcool reprenne, sauf si on a réussi à s'abstenir d'alcool pendant des temps relativement longs. Et quand je dis relativement long, c'est supérieur à une année, peut-être même plus. Le baclophène, on va avoir besoin de le prendre aussi longtemps que ces mémoires dont je vous ai parlé seront présentes et actives dans le cerveau. Mais le destin de toute mémoire est de disparaître avec le temps. On est à deux comprimés matin, midi et soir. Et là, comme ça, vous n'avez plus du tout d'effet secondaire et vous avez le sentiment que vous buvez moins. Tout à fait. J'ai plus besoin de boire. Au moins, non. Je ne peux pas dire que je ne l'ai plus. c'est-à-dire que je bois un peu l'apéro le week-end, du vin à table. Tous les jours, tous les jours quand même ? Ah bah oui, quand même. Un morceau de rommage sans pinard, on m'excuserait, mais il ne faut pas repousser. Bon. Vous prenez quoi ? Un verre de vin ? Oui, un ou deux. Un ou deux ? Un ou deux le midi, un ou deux le soir. Voilà. Mais pas d'apéro tous les jours ? Non. D'accord. Donc c'est quand même une grande diminution par rapport à ce que vous faisiez. Tout à fait. Et vous vous sentez mieux ? Bien sûr, je m'aigris. D'accord. Question à poser à votre patient. Selon lui, quel était le traitement qui lui a été prescrit pendant l'étude ? Moi, ça m'a pas réussi, c'était trop fort. Oui. Donc il est possible que ce soit du... Enfin, le médicament. Le médicament. Vous ne pensez pas que c'est du placebo ? Je ne crois pas. Des fois, quand on fait des études entre le placebo et le médicament, on se rend compte que dans 40% des cas, le placebo a une action extrêmement forte. En même temps, compte tenu des effets confusionnels que vous avez eus qui sont décrits un peu dans les effets du médicament, j'imagine que c'est le baclophène que vous avez pris. Donc je vais cliquer là. Ça s'appelle une levée de l'insu. Alors, donc, alors la surprise, vous imaginez, c'est du placebo que vous prenez. Du placebo ? C'est vraiment ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire la complexité de la nature humaine qui nous vient. Dans le placebo, vous imaginez une fois qu'il y avait quand même une part de médicaments actifs. Pas du tout. Bien sûr. Mais ça, ça ? Jamais. C'est impossible. L'effet placebo, c'est de la poudre de perlimpinpin qu'il y a dedans. D'accord. Enfin, c'est quand même incroyable. Moi, je suis surpris quand même. Mais bon, ce qui prouve, toute cette réduction de l'alcool que vous avez effectuée, c'est uniquement par votre volonté, par cette prise en charge qu'on a eue tous les deux en commun par rapport à l'alcool qui vous a permis de diminuer la boisson. En fait, c'était pas du tout un médicament. C'est vous-même. C'est vos efforts qui ont permis cette réduction. Donc, en même temps, c'est encore peut-être une plus grande réussite puisque vous l'avez fait sans médicament. Non, savoir que c'est du placebo et tout et puis que je me suis gendarmé tout seul, je suis content. C'est fier de moi. Bon. A bientôt. Bah oui, c'est bon. Quand nous regardons les résultats de ces études, nous constatons que l'état de santé de beaucoup de gens s'est amélioré, ce qui est très habituel dans les essais cliniques. Les gens vont mieux, c'est particulièrement le cas dans les études comportementales parce qu'ils parlent à quelqu'un qui les écoute, qui fait attention à eux, qui prend soin d'eux en quelque sorte. Les gens consignent des informations sur leur consommation d'alcool et tout ça les fait réfléchir à leur façon de boire et peut même leur faire changer de comportement. Donc, à la fin de l'étude, quand on fait la levée d'insu et que l'on compare les résultats du baclofène et du placebo, ce que l'on constate, c'est que les deux groupes ont les mêmes résultats. Tous les participants vont mieux, mais rien ne prouve que le baclofène est plus efficace que le placebo pour traiter la dépendance à l'alcool. Persuadé d'avoir pris le placebo et ne parvenant pas à baisser sa consommation, Stéphane avait choisi de sortir de l'étude pour se faire prescrire du baclofène. Sans résultat, il s'est fait hospitaliser pour une cure de désintoxication. Bon, on doit faire M12. Dernière visite. Il me demande pourquoi vous ne m'avez pas rendu le carnet de suivi numéro 12. C'est vrai ça. C'est parce que désintoxication à l'hôpital Cochin. Il y en a six quarts. Quinze jours. Oui. Il y a 15 jours et ça a été immédiat et je n'avais plus envie de boire. Aujourd'hui, je suis tout neuf. Complété avant la levée d'insu. Alors nous, il faut qu'on dise si, selon nous, vous étiez sous baclofène ou sous placebo. J'ai une petite idée, moi. Moi, ma petite idée, c'est que ça ne vous faisait rien du tout. Levée d'insu à la fin des 12 mois de traitement, résultat, baclofène. Vous étiez bien sous baclofène. Médicaments ou placebo, la levée d'insu surprend et déroute bien des patients. La part de croyance et d'auto-persuasion est grande. Il faudra encore attendre la totalité des résultats de l'étude pour tirer des conclusions. Va-t-elle confirmer l'efficacité du baclofène et entraîner son autorisation définitive ? Plus que l'efficacité d'un médicament, l'étude actuellement semble avant tout confirmer une chose, l'irréductible mystère du comportement humain. Il est vrai que la médecine du XXIe siècle a une exigence, c'est la preuve, la preuve scientifique. Pour que la preuve scientifique soit incontournable, il faut que les êtres humains répondent de façon identique à un médicament ou à un acte chirurgical. Or, tout être humain est différent. J'enseignais à la fin de ma vie professionnelle, aux étudiants, que la médecine commençait là où elle était impuissante, là où elle n'avait pas de médicaments, là où elle n'avait pas de chirurgie, là où elle n'avait pas de chimiothérapie, de perfusion, parce qu'elle retrouvait sa fonction éternelle qui était de venir en aide. et puis, ça va être un peu plus Sous-titrage ST' 501